Le meurtre a vraisemblablement été évité en Beauce il y a deux jours, alors que les policiers ont arrêté trois hommes lourdement armés sur l'autoroute 73. Et selon ce que notre bureau d'enquête a appris, Sébastien, il craignait que les trois suspects ne soient en route pour un assassinat, un assassinat d'un individu en marge de la guerre des suspéfiants, cette guerre qui sévit en ce moment dans le crime organisé. Oui, exactement, en gardant tout ça au conditionnel, mais c'est la raison qui explique pourquoi ces individus, faut-il le mentionner également, étaient sous filature policière. Parce que sur l'autoroute 73, route 173 également, il y a eu une très courte poursuite policière. Ça s'est soldé par une embardée, mais les policiers ont cru bon d'intervenir pour vraisemblablement ou peut-être éviter le pire. Vince Bergeron, Kevin Bédard-Morin et Guillaume-Vincent Proulx qui ont été arrêtés. Et selon des sources policières, le trio était également armé jusqu'aux dents. Il y a un individu également qui avait sur lui une veste pare-balles artisanale. On parle d'un individu qui travaillerait pour le compte de Dave Pick Turmel, selon les mêmes sources policières. Turmel qui est un trafiquant lié aux gangs de rue, on le sait, qui mène cette guerre des redevances aux Hells Angels. Et c'est autant d'événements liés à ce conflit entre les gangs de rue et les Hells Angels et des événements violents au cours des derniers mois, à la fois à Québec, mais aussi en Beauce, mais également sur le territoire de la ville de Lévis. Réaction de la Sûreté du Québec. Dans le monde du crime organisé, le monde des stupéfiants, il y a souvent de la mouvrance, l'instabilité. Il y a quand même des importants profits à tirer du trafic de stupéfiants. Donc, actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un conflit entre un indépendant et un membre Hells Angels qui a dégénéré et qui pose un certain conflit. Bon, sur ces trois personnes qui ont été arrêtées, évidemment, ils ont comparu hier au palais de justice de Québec. Dans le cas de Vince Bergeron, également, a été accusé de tentative de meurtre, faisant référence à un événement qui est survenu en plein jour sur l'autoroute Félix-Leclerc à Québec, dans le secteur de Cap-Rouge, relativement à des coups de feu qui ont été tirés, et relativement aussi aux arrestations de mercredi, le trio est aussi accusé de possession d'armes prohibées et chargées, non-respect d'ordonnances, conduites dangereuses et fuites. Dans le cas de Vince Bergeron, les trois individus, pas besoin de le mentionner, demeurent détenus en attendant la suite des procédures. Merci, Sébastien. Au revoir.